Bonjour, alors bientôt la rentrée et vous allez vous remettre au travail. Savez-vous que dans votre compte Microsort, vous avez beaucoup d'outils qui vont peut-être vous aider à mieux gérer votre temps, à mieux gérer vos documents, etc., etc. Alors, je vous montre rapidement, vous avez comment gérer et partager votre planning, un éditeur qui vous permet de corriger l'orthographe et la grammaire sur le web, c'est une extension que vous mettez dans votre navigateur, Chrome ou même Mozilla, ou un autre. Ici, vous avez Formes qui vous sert à écrire soit un nouveau formulaire, ou alors à faire un questionnaire, ou faire une invitation, ou même un formulaire d'inscription. Et vous avez beaucoup de modèles. Voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer autre chose. Vous avez là un outil qui permet d'utiliser et de créer, partager les données dans des listes. Loops, je n'ai jamais utilisé, mais ça permet aux équipes de réfléchir, de planifier, de collaborer. C'est un peu l'aide du brainstorming. Microsoft Defender, ça c'est pour la sécurité. WhatNot, c'est pour y noter toutes vos notes numériques. Moi, ça me sert énormément. Partager, regrouper les contacts dans des listes. WordMath, c'est synchroniser les fichiers. Skype, vous connaissez, c'est pour parler avec d'autres personnes, des appels vidéo ou vos cours. Soit, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ToDo, c'est une to-do list pour vous rappeler les tâches que vous avez à faire. Bing, je m'en sers pour chercher les images des fois. Le contrôle parental, ça peut être intéressant pour mettre un contrôle parental sur les ordinateurs de vos enfants. S'ils sont sur votre compte Microsoft. MSF, c'est les actualités, privacité, la confidentialité de vos applications et les récompenses. Et quand vous voulez donner des récompenses gratuites, on échange autre chose. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer Swede. C'est un outil que je trouve vraiment pas mal. Il permet de faire des bulletins d'informations, des CV, des présentations professionnelles, des portfolios avec des photos, des projets personnalisés, avec beaucoup de possibilités puisqu'il y a des modèles dans cet outil. Alors par exemple, j'avais fait un bulletin d'informations au mois d'août, 22. Donc vous voyez que j'avais préparé un bulletin d'informations. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce bulletin d'informations, vous allez pouvoir, on s'en va fermer, mais vous allez pouvoir, une fois qu'il va être terminé, le partager. En tout cas, ça vous donne des idées pour faire vos bulletins d'informations si vous n'en avez pas. Et Conception, c'est pour vous aider à concevoir votre bulletin comme il y avait sur le modèle. Mais ce n'est pas celui-ci que je vais vous montrer. Donc j'avais fait ce modèle-là aussi. C'est juste, donc ici, j'avais préparé un bulletin pour proposer une petite formation gratuite. Et voilà ce que cela a donné. Vous pouvez donc regarder, je crois qu'ici, il y a le lien. Et après cela, alors une fois que vous avez terminé votre bulletin, que vous êtes allé dans Conception, parce que des gens, ils vont recevoir ça, ce que vous avez conçu, donc c'est bien d'aller voir votre Conception. Ce n'est pas très long, mais c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Et là, vous avez Lire, puisque c'est un peu comme un diaporama, pour que les gens qui vont recevoir le lien puissent lire. Activez la lecture automatiquement, ici. On ramène la lecture au bout de trois secondes. On va faire comme ça, c'est mieux. Et Partager, ça vous permet de partager directement sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Et ici, vous avez un lien que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Donc, si je vais... En plus, vous avez en dessous, comment obtenir le code pour le mettre sur votre site Web. Dans un nouvel onglet, je vais mettre mon lien. Et voici ce que la personne va recevoir. Voilà, elle reçoit cette proposition. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est vite fait. Ça ne s'embarrasse pas notre ordinateur, puisque c'est sur le cloud de Microsoft. Voilà. Bon ben, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on verra peut-être d'autres applications. Je trouve que Forms, c'est un très bel outil aussi, dans la mesure où ça peut faire, et des formulaires, et des questionnaires. J'en regarderai ça de plus près. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada